Yo c'est Noemi et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag Le tag d'aujourd'hui c'est le Contradiction Book Tag c'est à dire le tag des contradictions littéraires je l'ai piqué encore une fois sur la chaîne de G que je vous invite à découvrir dans la barre d'infos sa chaîne et la vidéo de ce tag sur sa chaîne il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions, catégories à remplir et comme son nom l'indique on est parti pour plusieurs contradictions la première contradiction c'est j'adore ce genre mais j'ai détesté ce livre et pour cette catégorie j'ai choisi de vous parler très brièvement de La Guerre du Pavot d'RF Kuang j'adore la fantasy c'est mon genre préféré mais ce roman il n'est pas passé j'ai détesté le style de l'autrice je l'ai trouvé extrêmement vulgaire inutilement je vous en ai parlé c'était une de mes lectures de 2020 je crois je lui ai pas mis une très bonne note et pourtant je l'attendais avec impatience parce que j'avais déjà repéré cette série à sa sortie en VO et malheureusement ça l'a pas fait avec moi Contradiction numéro 2 je ne suis pas tellement fan de ce genre par contre ce roman je l'ai adoré Red Rising de Pierce Brown c'est de la science fiction vous savez que la science fiction du moins c'est pas une grande histoire d'amour surtout quand il s'agit de dystopie pour le coup Red Rising m'a mis une sacrée claque quand je l'ai découvert il y a un an ou deux je l'ai relu l'année dernière juste avant de découvrir le tome 2 que j'ai un peu moins aimé mais j'ai énormément énormément aimé je vous conseille de le découvrir je pense pas que je continuerai la série après le tome 3 parce que la première trilogie vraisemblablement se suffit à elle même voilà donc on verra jusqu'où je vais dans cette série en tout cas j'ai vraiment été très agréablement surprise d'apprécier autant ce titre Contradiction numéro 3 j'adore ce scénario mais ce livre le scénario dont je vais vous parler c'est vous savez quand dans un titre dans un roman on sait pas trop si ce qui se passe c'est magique ou si c'est psychologique j'adore ce scénario j'adore ce trope comme on dit en English mais par contre Je suis ta nuit de Loïc Leborg j'ai pas aimé cette histoire et je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que c'est une de mes dernières lectures de l'année j'ai trouvé que l'âge des personnages n'était pas logique par rapport aux événements qu'ils vivaient et ça m'a gâché ma lecture malheureusement parce que le côté c'est magique ou est-ce que c'est psychologique tout le monde a une hallucination collective on ne sait pas j'ai adoré j'adore cette histoire j'adore ce style ce scénario je l'aime mais ce roman malheureusement ça l'a pas fait et pourtant il y avait ce scénario à l'intérieur Contradiction numéro 4 je déteste ce scénario par contre ce bouquin Le triangle amoureux vous savez que je déteste les triangles amoureux je pense que j'en ai soupé ma dose quand j'étais ado jeune adulte je ne peux plus saquer les triangles amoureux alors par contre dans Grisha bon toujours le triangle amoureux m'a aussi dérangée dans Grisha mais le reste du titre de la série dans sa globalité quand je dis Grisha je parle pas forcément du tome 1 parce que le triangle amoureux on le sent un petit peu plus à partir du tome 2 mais j'ai adoré cette série les personnages tout ce qui tourne autour tout ce qui n'est pas le triangle amoureux était très très bon donc à part le style de l'autrice qui se cherchait encore un petit peu parce qu'elle était relativement jeune dans son écriture je veux dire j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et les séries suivantes sont phénoménales donc voilà mais je déteste toujours autant les triangles amoureux Contradiction numéro 5 j'adore cet auteur mais j'ai détesté ce livre et Asfaudel de Louise Lebar j'ai adoré Verdelière de cette autrice qui était en lice pour le plip 2021 je crois cette plume phénoménale qui m'a énormément fait penser à Vincent Tassi je suis tombée sous le charme de l'autrice à la lecture d'un seul de ses romans mais Asfaudel je ne l'ai pas aimé du tout j'ai été extrêmement déçue en plus j'ai une édition collector sublime en faux cuir avec du foil rouge non voilà j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'histoire qui m'était racontée le personnage principal je ne l'ai pas aimé je ne l'ai pas supporté les illustrations qui n'ont rien à voir avec l'autrice du coup m'ont pas forcément beaucoup plu malheureusement de cette autrice ce titre là ne m'a pas plu contradiction numéro 6 je n'ai pas aimé les autres livres de l'autrice puisqu'il s'agit d'une autrice par contre celui-là j'ai adoré Résilience de Julia M. Tin alors c'est le premier titre de l'autrice que j'ai lu donc je ne savais pas trop si je pouvais l'inclure dans cette catégorie le problème c'est que c'était ma seule possibilité parce qu'en général quand je lis un titre qui ne me plaît pas d'un auteur d'un auteur forcément un livre est écrit par un auteur et bien j'ai tendance à ne pas relire d'autres titres de l'auteur donc Julia M. Tin j'ai un peu pris le truc à l'envers le premier roman que j'ai lu d'elle Résilience je l'ai adoré par contre les deux d'après j'ai persisté et signé je me suis dit allez pour la saga il y a des anges je me souviens plus que c'était le titre Morsure secrète du tome je me souviens plus du nom de la série que j'ai pas aimé du tout j'ai quand même retenté après avec Lune Rouge et je l'ai encore moins aimé donc malheureusement cette autrice pour moi ben voilà c'est un peu mitigé c'est ce titre que j'ai choisi pour cette catégorie Contradiction numéro 7 j'adore la couverture mais le contenu d'Emilie Chazerand cette couverture est somptueuse mais j'ai abandonné ce titre mon dieu et pourtant j'ai adoré La fourmi rouge de la même autrice d'ailleurs elle aurait peut-être pu faire partie d'une catégorie précédente mais je n'ai pas réussi à aller au-delà je ne sais plus je ne suis pas allée très loin dans l'histoire le style de l'autrice ne m'a pas plu pour cette histoire en particulier on retrouve son côté très humoristique malheureusement je trouve que le type d'humour qu'elle a employé dans cette histoire ne s'accordait pas du tout avec la gravité des événements qui étaient racontés et c'est ça que je n'ai pas aimé je n'ai pas réussi à aller plus loin et c'est dommage parce que c'est une histoire de Noël de famille ça se déroule en Alsace on parle énormément de nourriture tout pour me plaire comme dit la couverture est magnifique et malheureusement ça ne l'a pas fait et la dernière de ces huit catégories c'est je n'aime pas vraiment la couverture par contre l'intérieur du bouquin et c'était l'or d'Alexandra Bracken je parle en tout cas de cette édition que j'ai reçue dans une fairy loot autant le reste le reste de l'édition est magnifique autant la couverture je ne l'aime pas forcément je préfère la couverture alternative où on voit la silhouette de Méduse je vous la mettrai par dessus pendant quelques petits instants pour que vous voyez la différence je préfère cette couverture là à celle là donc je n'aime pas du tout cette couverture par contre j'ai adoré cette histoire ça a été un de mes coups de coeur de l'année 2021 c'était très très chouette et comme quoi il ne faut pas toujours se fier à la couverture d'un livre vous pouvez adorer la couverture et finalement ce qu'il y a dedans c'est nul enfin c'est nul vous ne l'aimez pas ou bien trouver que la couverture n'est pas géniale et en fait le contenu est fantastique voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu elle était très courte comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à reprendre ce tag et à me dire dans les commentaires quelles sont vos sélections pour chacune de ces catégories pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellents lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao je vais boire un coup parce que j'ai soif je vais boire un peu